En scène, pour un peu plus grand, on va vraiment passer sur du 10 plus. En scène, c'est un manga de sport, comme je dis dans la pure tradition du shônen sportif. La différence, c'est que le shônen sportif, on a l'habitude sur du basket, sur du fou, sur le genre de sport, là c'est sur la danse classique, c'est une jeune fille qui va voir un ballet, trouver ça super beau, décider de se lancer elle aussi sur les planches. Et c'est sur la réalité de ce qu'est la danse, c'est-à-dire qu'elle va arriver en cours, elle va pas y arriver, elle va avoir un mal, elle va pleurer, va falloir se relever, il va falloir s'accrocher, 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 jusqu'à réussir à produire une danse qui soit montrable en spectacle. Voilà, moi je l'avais beaucoup aimé pour ça, il joue sur les codes du petit manga tout mignon pour filles, et tout rose, tout joli, et derrière ça, c'est vraiment ce qui est bon dans la chaîne sportive. Enfin ça, c'est une espèce d'abligation pour le sport, cet entraînement permanent, ces dépassements de soie, voilà. Donc il est surprenant pour ça, il y a 15 tomes pour l'instant, 16 même, il y a un peu plus de tomes, mais c'est très prenant, et ça, ça peut très bien marcher. Alors celui-ci aussi, je sais pas si vous en avez entendu parler, l'Atelier des sorciers a fait beaucoup de bruit au moment où il est sorti, notamment parce que je pense qu'on peut le glisser dans la catégorie un peu des mangas familiaux. Je pense que tout le monde peut le lire. C'est vraiment, je dirais, le plus jeune, c'est 8 ans, mais c'est déjà un peu jeune, donc plus, on peut, mais bon. Ensuite, l'histoire de cette jeune fille qui s'appelle Coco, qui adore la magie, elle vit dans un monde de fantaisie, la magie est très importante, mais il y a les humains, il y a les sorciers, quand on naît, en fait, on ne peut pas choisir. Et en fait, elle va découvrir qu'on lui a menti et que toute la magie, tout le monde peut en faire, mais que pour éviter qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains, on l'interdit l'accès à la majorité des personnes. Et en fait, elle, elle va forcément essayer en découvrant ça, et en fait, elle va devoir intégrer un atelier des sorciers pour pouvoir, en fait, défaire un sort qu'elle a lancé, etc. Donc on suit une aventure, on est moins sur de l'action aventure baston, on est moins sur de la découverte assez contemplative, on est sur un style de dessin, je vous invite vraiment à venir voir tout à l'heure, qui est vraiment très, très jolie, très poétique, qui emmène dans son univers. L'auteur joue beaucoup dessus, en fait, et ça marche très bien. On a beaucoup de lectrices qui s'identifient, on a beaucoup de lecteurs qui aiment suivre les histoires de Coco, on a beaucoup de parents qui adorent aussi. Donc c'est vraiment, je pense, une bonne suite à Harry Potter. Dans des enfants qui aiment la magie, qui aiment ce côté un peu, bon, on n'est pas à coup de baguette magique, on a à coup de dessin, parce que la magie se dessine. Donc c'est vraiment une autre approche de la magie qui est intéressante, qui est riche, et qui a beaucoup de potentiel, et vraiment qui marche très, très bien sur les plus jeunes aussi, et sur les parents. On peut lire, il faut vraiment suivre ? Oui. En fait, vous allez voir, si vous le lisez, vous verrez qu'il y a aussi une profondeur dans le scénario. En fait, on comprend que l'héroïne va être face à des forces assez obscures, mais ce qui est chouette, c'est qu'on peut le comprendre une fois qu'on est plus adulte. Les jeunes vont vraiment voir le côté magie, mignon, etc. Et en tant qu'adulte, on trouve vraiment une profondeur qui est hyper intéressante, je trouve. Il y en a huit. Ensuite, une série courte. Voyage au centre de la Terre. Une adaptation de Jules Verne en quatre tomes. C'est juste une excellente adaptation. Je pense que vous connaissez tous l'œuvre de base. On est sur ce scientifique fou et son neveu qui partent en Islande pour trouver un chemin qui mènera au centre de la Terre. Il faut juste faire attention pour les enfants trop sensibles. Je le conseille à partir de dix ans sans trop de soucis. Je vérifie juste qu'ils n'aient pas trop peur du noir. Parce que comme le bouquin, c'est super claustro. Il y a vraiment une sensation d'enfermement dedans. C'est très, très bien rendu. Mais c'est tellement bien rendu que je prends un peu des pincettes des fois. Voilà, mais sinon, c'est bien. C'est aussi une bombe pour l'entrée par vos parents réticents. Je m'en sers beaucoup pour ça. Regardez, c'est quand même Jules Verne. C'est pas n'importe quoi que je vous vends. Ça marche bien. Voilà. Je la fais en ce qui est. Oui, vas-y. Je suis grand fan. Detective Conan. Vous le connaissez peut-être. Oui, celui-là, il fait un peu peur. Il y aura bien 3000 tomes à la fin. Ceci dit, c'est l'exemple typique de 10 tomes en bibliothèque, ça suffit. Le manga est construit de telle sorte, que ce soit des enquêtes qui s'enchaînent, les enquêtes tiennent sur 2 à 3 tomes. Le scénario principal, il avance vraiment une fois de temps en temps. Il est très secondaire dans ce manga-là. On est vraiment sur un petit garçon trop intelligent pour son âge. Parce qu'en fait, il a 17 ans, mais les adultes ne le savent pas. Qui va résoudre des enquêtes avec un côté marrant ? Parce que son oncle, qui est l'enquêteur officiel, est un abruti. Et du coup, il faut lui faire comprendre ce qui se passe sans trop lui montrer que c'est un enfant qui est en train de lui expliquer la solution. Enfin, c'est très malin, Conan. Ça ne prend pas les enfants pour des imbéciles. Ça fait un peu peur. C'est des vrais meurtres qu'on va avoir dedans. C'est trop bien, trop, trop bien pour les petits qui veulent du polar. Quel âge, à peu près ? Pareil, 10-11 ans. Là, on est encore. En fait, il va y avoir vraiment une frontière avec ce manga-là, où on va passer sur du l'ado. Mais jusqu'ici, sur la table, vraiment, vous pouvez y aller. C'est accessible. Il n'y a pas de choses qui font peur dedans. Il y en a deux, trois, comme ça, on le reste dont on vous parle maintenant, qu'il faut accompagner quand vous le présentez. Mais la plupart, vous les posez. Ils peuvent être pris par n'importe qui. Vous n'avez pas vérifié. Ce n'est pas un souci. Alors, j'ai juste une question. Si on doit en choisir 10, est-ce qu'on doit choisir 10 qui suivent ou est-ce qu'on peut en choisir 10 à la volée ? Prenez-en bien 10 qui suivent parce que le manga est bien fait. Vous n'avez pas une enquête complète par Tom. Ce serait trop facile. Il faut tout s'en acheter. Donc, prenez bien les 10 premiers et ça fonctionnera bien. Mais le côté épars, dans le manga, ça ne marche pas tout le temps. Et là, vraiment, pour ceux-là, ça ne marchera pas. Salon Voice, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une oeuvre importante, je pense, qui a eu un film d'animation qui est magnifique, si vous voulez le voir. Salon Voice, c'est une série en 7 volumes. Et là, on va parler de quelque chose de pas très drôle. On va parler de harcèlement scolaire. En fait, on suit une jeune fille qui est malentendante, qui arrive dans sa nouvelle école. Et le jeune garçon qu'on voit ici, en fait, va s'amuser à tester les différents sons qu'elle entend, à jeter son appareil, etc. Ça va aller très, très loin. Et en fait, elle va devoir quitter l'école. Et là, ça va être un peu un retournement de situation, puisqu'on va l'accuser, lui. Donc les autres le suivaient, mais comme c'était lui un peu le chef de la bande, on va l'accuser, lui, en fait, d'avoir fait en sorte qu'elle parte. Et en fait, plus personne ne va lui parler. Donc il va se retrouver dans un isolement total où, en fait, il va carrément penser plus tard au lycée, parce qu'on le suit sur plusieurs années. Voilà. Il va carrément penser au suicide. Il va essayer, il va mettre de l'argent de côté, il va le donner à sa mère pour s'excuser de tout ce qu'il a fait, etc. Et en fait, il se dit, il y a une chose que j'aimerais faire, c'est m'excuser auprès de cette fille. Du mal que je lui ai fait, parce que j'en ai fait les frais aussi, j'ai goûté à cette souffrance que je lui ai fait ressentir. Et du coup, en fait, il va aller la voir et elle, elle va lui pardonner totalement. Et ça va être, en fait, une sorte de réinsertion sociale pour lui, pour elle aussi. Il va essayer d'apprendre la langue des signes, il va essayer de l'accompagner. Donc sur une toile de fond, en fait, finalement, on comprend qu'ils sont très importants l'un pour l'autre. Donc voilà. Là, c'est pas très drôle, mais c'est une oeuvre qui est magnifique. Je vous la conseille. Vraiment, c'est hyper intéressant. C'est touchant. C'est une auteure qui a beaucoup de talent, je trouve, aussi. Si vous ne voulez pas le lire, parce que cette tome ou le manga, vous n'y arrivez pas. Il y a le film d'animation. Vraiment, qui... Le film ? Le film ? Ouais. C'est un film qui est très beau aussi, qui est bien travaillé. Il y a une belle animation. C'est... Comment ? C'est A Silent Voice. Une voix silencieuse. En anglais. Voilà. C'est... Vraiment, c'est à lire. Et c'est en sept volumes. J'enchaîne ? Vas-y, vas-y. Alors... Celui-ci, c'est une toute nouveauté. Premier tome, septembre-octobre 2020. Je vais juste vous raconter l'histoire, vous allez comprendre. C'est trop bien. C'est l'histoire, donc, de l'homme qu'on voit sur la couverture, qui s'appelle Twilight. Twilight, ce n'est pas n'importe qui. C'est l'espion le plus talentueux de son royaume. Clairement. C'est un peu James Bond, sans les femmes, on va dire. Personne ne connaît son vrai visage. On lui confie une nouvelle mission. Il doit enquêter sur un homme pour empêcher la guerre entre son royaume et le royaume voisin. On lui dit, pour ça, il faut que tu te fasses discret en ville, il faut que tu te fabriques une famille de toutes pièces. Donc là, pour lui, c'est le drame. Il a toujours travaillé en solo, il a toujours tout réussi. Mais il décide donc de créer cette fausse famille. Et pour ça, il adopte une petite fille qui s'appelle Ania, qu'on voit juste ici. Et en fait, ce qu'il ne sait pas, et c'est son problème numéro un, c'est qu'Ania est télépate. Donc elle lit dans les pensées de tout le monde. Donc elle a cramé son secret en à peu près 10 secondes. Et il va s'associer avec une jeune femme pour faire la maman de la famille, qui est en fait, ce qu'il ne sait pas non plus, une tueuse à gage redoutable. Donc en gros, voilà, on a cette famille complètement improbable qui va en fait se faire passer pour la famille parfaite. Ce qui est loin d'être le cas. Donc c'est de l'action, c'est dynamique, c'est de l'humour. Franchement, c'est génial. Le thème de l'espionnage, c'est un thème qu'on a très peu en manga. Ça commence à arriver, mais c'est clairement le premier, je dirais. Oui, il y en a eu, mais... Oui, mais pour jeunesse. Mais c'est le plus adaptable. Et encore une fois, je le glisse dans la catégorie des mangas familiaux. On a des parents qui adorent vraiment et qui sont presque plus accros que les enfants. Voilà, c'est bien dessiné, c'est frais et c'est tout ce qu'on aime. Il y a quatre tomes pour l'instant. Là, on est sur, à mon avis, une série qui va être un peu plus longue, je pense. On va facilement taper dans la dizaine. Vingtaine. Trentaine. Voilà. Mais voilà, c'est vraiment marrant. Tous les personnages sont hyper attachants, ça fonctionne très, très, très bien. Et c'est vraiment le gros succès, la dernière pépite qu'on a eue sur le shonen. Magus of the Library. Alors là, c'est un manga qui plaît beaucoup aux bibliothécaires. Parce que... Mais aussi aux libraires. Magus, c'est pour plus grand, déjà. Je pense qu'on est facilement sur du 12 ans. parce qu'on va avoir des questionnements un peu plus matures, un peu plus... Voilà, on sort de la simple aventure, je dirais. Il y a... Comment dire ? Pour vous expliquer, on est dans un monde où le livre est l'objet le plus important. On est vraiment à l'époque du livre où ça coûte cher de le faire, ça coûte cher de le copier. Enfin, c'est quelque chose d'assez important. C'est le bien le plus précieux. Et à la capitale, il y a une très grande bibliothèque, un peu la bibliothèque d'Alexandrie, où on regroupe toutes les œuvres, on les protège, on part à la recherche de manuscrits, etc. Il y a des gardiennes qui s'en occupent. Voilà. Nous, on suit l'histoire d'un jeune garçon qui est pauvre et est différent des personnes du village dans lequel il habite. Et pour ça, il est en fait discriminé, clairement, et stigmatisé. Il adore lire. Il adore. C'est vraiment la personne qui comprend le plus l'importance de lire, sauf qu'on lui interdit l'accès à la bibliothèque sous prétexte que, comme il est pauvre, il va voler les livres, les revendre, pour avoir de l'argent, etc. Un jour arrive, je dirais, un petit groupe de la bibliothèque de la capitale et se dit, ça y est, mes héros sont arrivés, ils vont me tirer de cette vie, etc. Mais pas du tout. Elles vont lui expliquer que s'il veut changer sa vie, ça a dû de la prendre en main. Et en fait, on va le suivre dans toute sa quête d'envie, de réalisation de son rêve. Il va essayer de se rendre à cette grande bibliothèque. Et en fait, il y a pas mal, il y a ce côté aventure qui plaît beaucoup aux enfants. Et vous verrez qu'il y a quand même des dialogues qui sont très importants, qui portent sur l'éthique, sur la morale, sur beaucoup, beaucoup de choses. Ou encore une fois, les adultes, ils trouvent beaucoup de réflexions et d'intérêts. Mais là, on est plus, un peu plus grands quand même, puisque toutes ces réflexions, il faut quand même les digérer. On va repartir sur du manga de sport, du coup. avec Aowashi. Donc, c'est du manga de foot. Ce qui, en général, marche bien. On le pose sur une table et ça bouge tout seul. C'est, comment dire, rien de très original. On est vraiment sur un manga de sport comme on sait en faire. Avec un petit garçon qui joue au foot dans son petit club de quartier, qui est très fort là-bas, qui va être repéré par l'entraîneur de la grande sélection qui passait mystérieusement dans le coin et qui va l'embarquer à la capitale pour le faire jouer dans les grandes équipes. C'est... Prenez le concept d'Olivet Tom, ça marche toujours aussi bien. Vraiment, ce côté très manga de sport que vous retrouvez avec l'amour complet pour le sport, l'entraînement perpétuel, la volonté de progression, l'importance de l'équipe, la communication. Vous n'avez que des bonnes valeurs dedans. C'est super prenant. C'est... La manière de représenter le sport est très, très catchy. Vraiment, les matchs sont haletants. C'est quelque chose dans le manga. Si vous n'avez jamais lu, ça vaut le coup de lire au moins un match dans un manga de sport. Vous verrez, c'est quelque chose. Et ça marche très, très bien. Celui-là vient d'arriver. Et il est à mettre en parallèle avec un autre manga sur le foot qui vient d'arriver aussi, qui a une autre manière de le représenter. Donc, c'est assez sympa de les mettre les deux. Là, vous avez vraiment le petit manga un peu qui se lit qui se laisse dévorer tout seul. On ne sait pas qu'en même temps il y aura. Par contre, le manga de sport, très chénalement, c'est long. Et l'âge, alors ? L'âge, vous... 10-11 ans, il n'y a pas trop de soucis. OK. Et à mettre avec celui-là qui est plus grand ? L'autre, c'est du 13-14. Ouais, même... On en reparle, mais c'est clairement plus grand, l'autre. Coeur de Hérisson. Petite série en 5 volumes. Donc là, on est pleinement dans le genre dont je vous parlais qui s'appelle le shoujo. Là, c'est de la romance. C'est rose, ça se voit. Là, je dirais... 10 ans. 10 ans. Pas moins, parce que déjà, forcément, ça les intéresse... Pas forcément, tout simplement. Coeur de Hérisson, c'est tout mignon. C'est assez classique. On suit une jeune fille qui est dans... Je ne sais plus si elle est au collège. Bref, elle est dans sa classe et il y a un garçon qui joue les Bad Boys et en fait, elle va découvrir qu'il est super gentil, que c'est un tendre, etc. D'où le nom Coeur de Hérisson, de toute façon, piquant à l'extérieur, tendre à l'intérieur. Et c'est mignon, tout plein. C'est vraiment le début de la romance, les premiers coups de cœur, premiers émois. Voilà. Petite série en 5, très sympathique. J'enchaîne ? Celui-ci, Fruit Basket. Est-ce que vous le connaissez ? Oui. Oui ? C'est un grand classique. De la romance aussi. Là, on est plus sur du 11-12, quand même. 12 même. Fruit Basket, on suit les aventures de Toru, qui est une jeune fille qui n'a pas du tout de chance dans la vie. Elle a perdu ses parents très tôt. Elle habite chez son grand-père qui doit rénover sa maison et du coup, elle doit aller habiter pendant quelques temps chez une amie, sauf qu'elle ne veut déranger personne. Et du coup, elle va camper sur un terrain. Voilà. Donc, c'est une jeune fille qui a été éprouvée par les épreuves de la vie. Et en fait, elle va se retrouver à habiter dans une maison avec la famille Soma. Et la famille Soma, en fait, ce sont des garçons qui sont maudits par les 12 signes du Zodiac chinois. Chinois. Voilà. En fait, dans cette famille, quand quelqu'un du sexe opposé vous prend dans ses bras, il se transforme en animaux. Du coup, en fait, on va suivre toute sa romance, notamment avec deux jeunes lycéens qui sont dans sa classe. Mais là, on n'est plus sur de la romance lycéenne. Bon, ça peut intéresser les plus jeunes. Ce n'est pas parce que c'est au lycée qu'ils ne s'identifient pas forcément. Mais c'est un classique. Vraiment, c'est 12 volumes doubles comme ça. Il y en avait 24 dans l'édition simple. C'est très intéressant aussi. Ça parle de beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, bon, l'héroïne était un petit peu, si vous le disiez, vous verrez, elle est un petit peu niaise. Voilà. Comme on dit, elle est bien brave. Mais voilà, c'est assez bien. Il y a des personnages qui sont hauts en couleurs. Il y a différents caractères, différentes personnalités. Et tous trouvent leur place, en fait. C'est ça qui est très chouette. Et petit à petit, elle va aussi accepter à dépasser les épreuves de la vie qu'elle a eues, à les digérer et puis à se faire sa place. Parce que souvent, quand on est un peu gentille et naïve, on se fait un peu abuser par les autres. Et du coup, elle va réussir un petit peu à comprendre ça et à évoluer. C'est un très beau manga sur l'évolution, je trouve. J'insiste sur le côté classique de Fruit Basket. C'est vraiment... C'est un manga qui est sorti il y a longtemps en France maintenant et qui est la... C'est ma génération. C'est l'image qu'on a du shoujo, vraiment du manga romance. Avec une pointe de fantastique, du coup. Pour enchaîner sur Astra, qui est une série en 5 tomes, que j'ai vue tout à l'heure, donc vous pouvez l'apprendre ici. N'hésitez pas. C'est très, très, très bien. Je le conseille vraiment comme une introduction à la science-fiction. L'idée d'Astra, c'est qu'on suit une classe de lycéens qui partent en classe verte, qui, vu qu'on est dans le futur, montent dans un vaisseau pour aller explorer une planète et en fait, qui vont se faire aspirer par l'espace et recracher à 5000 années-lumière, là où ils étaient partis de base, sans adultes et sans aucun moyen de communiquer avec l'endroit d'où ils venaient. L'idée, c'est la première fois qu'on parlait de voyage spatial, de clonage, d'identité, tout ça dans un manga qui est vraiment adapté aux jeunes. À partir de 10 ans, si c'est des bons lecteurs et plus on se douve autrement, vous pouvez le remettre dans les mains. C'est très, très bien fait, c'est très prenant. Il y a vraiment un côté grand aventure parce qu'il y aura beaucoup d'explorations de planètes, c'est des jeunes livres eux-mêmes avec toute une mise en avant de l'équipe aussi que j'avais bien aimée où, au final, on va se rendre compte que chaque élève a un point fort donc il va servir pour faire avancer l'histoire et sauver un peu tout le monde. Ça, c'est quelque chose qu'on commence à avoir mis dans les mains de tout Grenoble, je pense. Oui. Et vraiment, c'est testé, approuvé. J'ai adoré. Même moi, je l'ai vraiment mis avec beaucoup de plaisir et pas juste pour la jeunesse. C'est très, très bien. Tu enchaînes avec Iruma ? Oui, ça marche. Iruma, du coup, je vous en parlais tout à l'heure. C'est un gros coup de cœur jeunesse. Donc, comme je vous disais, le manga en jeunesse, c'est pas polichon, polichon. Mais Iruma, ça a vraiment été un peu le coup de tonnerre de ces derniers mois. Donc, ça sort rapidement parce que, comme je vous disais, il y en a 21 au Japon. Ce n'est pas fini. Iruma, on suit l'histoire de ce garçon qui s'appelle Iruma qui est une crème. C'est le plus gentil des garçons. Dès que vous lui dites s'il te plaît, il ne refuse absolument rien. Et en fait, son souci, c'est qu'il a des parents qui voulaient s'enrichir et qui, pour ça, ont décidé d'invoquer un démon. Le démon, il a dit « Bah, aucun souci, mais je vous donne tout l'argent que vous voulez. Mais moi, ce que j'ai toujours rêvé d'avoir, c'est un petit-fils. » Donc, Iruma se retrouve à être le petit-fils de ce démon qui va s'avérer être un papi gâteau, en fait, qui va être trop fan de lui, qui va le gâter et du coup, en fait, Iruma se dit « Bon, je suis un humain à l'école des démons. Faisons profil bas. » Voilà, ce n'est pas le meilleur des plans. Sauf que son nouveau papi est en fait le directeur de l'école et qu'il va l'afficher en disant « Regardez, c'est mon petit-fils. Il est trop beau et trop mignon. Soyez tous amis avec lui. » Là, tous les démons se disent « Mon Dieu, il est trop puissant. C'est le petit-fils du directeur. » Et en fait, ça va vraiment être ce côté un peu pareil à la Harry Potter où on suit une année scolaire avec les événements, avec ce qui se passe. Ça désacralise beaucoup les démons, en fait, puisqu'on se rend compte qu'ils ne sont pas très doués, tout simplement. Voilà. Et c'est tout ça. C'est tous ces jeunes démons aussi qui cherchent à se faire une place dans une société qui n'est pas forcément faite pour eux. C'est l'histoire d'Iruma qui est vraiment quelqu'un de très gentil et qui va amener un peu sa gentillesse dans les enfers. Mais ça marche très bien. Vraiment. Et on a beaucoup de jeunes qui sont addicts. Pour l'anecdote, on a un petit garçon qui vient toutes les deux semaines qui dit « Vous avez le nouveau Iruma ? » Non. Voilà. Mais ça marche très très bien. Comme je vous disais après, vous n'êtes pas forcément obligés d'avoir les 21 tomes parce que c'est de l'histoire de vie, c'est de la tranche de vie en fait, magique et démoniaque. J'enchaîne du coup. « Too Bad I Mean Love » On repart dans la romance en 5 volumes. Très chouette. Vraiment très intéressant puisqu'on va parler amour mais on va parler aussi rapport fraternelle en fait. On suit l'histoire d'une jeune fille qui a une sœur jumelle et selon elle, sa sœur jumelle, c'est elle 2.0. Elle est plus gentille, elle est plus mignonne, elle est plus jolie, elle a plus de qualité, etc. Lorsque le plus beau garçon du lycée vient la voir et lui déclare son amour, elle lui dit « C'est pas possible, c'est pas à moi, c'est ma sœur » donc il lui dit « Non, non. » et en fait on va avoir vraiment ce côté où elle est tellement complexée vis-à-vis de sa sœur qu'elle ne veut même pas lui dire qu'elle a un amoureux. Elle ne veut même pas qu'il se rende compte parce qu'elle se dit « S'il la voit forcément, si déjà il m'aime, alors forcément il va la voir, il va l'aimer encore plus » et en fait pas du tout. Donc en fait c'est vraiment aussi un rapport entre deux sœurs où nous on a son côté à elle, à Mayrou et en fait à la fin, au bout des cinq tomes, on a aussi la deuxième sœur qui se lâche, qui lui dit tout ce qu'elle a à lui dire aussi, qu'elle se place beaucoup en victime. Il y a vraiment un dénouement assez chouette et heureux entre les deux sœurs et cette romance au fur et à mesure qui avance. Bon, la romance, à la fin, vous avez un bisou. Je veux dire, ça se tient la main et ça fait un bisou. Donc je pense que 12 ans, 11 ans, pas de problème. Voilà. Et cinq tomes. On va passer au gros morceau. Donc si vous prenez ces séries-là, vous en mettez une ou deux dans vos bibliothèques et normalement, vous avez tous les ados du coin, il n'y a pas de souci. C'est vraiment, c'est que des séries que je considère comme étant des séries d'excellence qui font partie de ce pourquoi je vends du manga aujourd'hui, c'est parce que j'ai été biberoné à ça. Voilà, donc on va toutes vous les présenter. C'est que de la série longue, voire très longue, voire très très longue. mais c'est vraiment, si vous faites du manga, c'est vraiment le cœur de ce qu'on appelle manga. C'est le manga ado, aventure, baston, humour. C'est vraiment le cœur de ce qui est bon dans ce média-là. Pour moi, de ce que j'y préfère. Avec Hunter x Hunter, par exemple, qui est une série qui est extrêmement populaire. La version animée était sur Netflix. en le vend énormément à des enfants de 10 ans, 11 ans. Alors que pour le coup, celui-là, j'aurais tendance à le conseiller un peu plus tard en plus. Mais voilà, toute cette gamme-là, c'est animé. Les animés tournent sur Internet et c'est des choses que vous pouvez avoir qui bougeront toutes seules et qui, normalement, devraient attirer les jeunes et les faire pas mal venir. Hunter, pour le résumer, assez simplement, on est dans un univers qui va mélanger des codes de fantasy et des codes modernes avec des villes très modernes, avec des grandes mafias, des salles de jeux d'argent, du poker. Et à côté de ça, vraiment des grands espaces vides avec des petits villages. C'est très riche comme univers, c'est très varié. Et dans ce monde-là, il y a une cathéorie de personnes qu'on appelle les hunters. Les hunters, c'est des sortes d'agents spéciaux, on va dire. Un peu à la jazz monde, ils peuvent aller n'importe où, ils ont le droit de tuer, ils ont le droit de voler, ils ont, en fait, toutes leurs actions sont légitimées par leur statut de hunter. Et nous, on suit un jeune garçon qui s'appelle Gon qui vit sur une petite île et qui est très fort avec sa canne à pêche dont le père est hunter et ce père, en fait, l'a abandonné quand il était enfant, lui, il ne l'a jamais connu. Enfin, il était très jeune. Le but de Gon, c'est donc de devenir un intérieur à son tour pour réussir à faire le tour du monde jusqu'à retrouver son père et en fait, c'est de la grande, grande, grande aventure avec beaucoup de personnages, beaucoup de situations. C'est un peu la même chose que je vous dirais sur One Piece ou sur Naruto. C'est que c'est vraiment cette définition de l'aventure. Avec ce côté très manga, pouvoir, que vous pouvez associer à Dragon Ball où il y a toujours un système où les gens avec leur énergie arrivent à développer des techniques de combat et il va y avoir une grande importance aussi justement du combat, de l'entraînement, de l'apprentissage. Une petite chose aussi qui n'est pas simple à comprendre quand on n'est pas lecteur de manga, mais c'est tout ce côté combat et violence. Ce n'est pas du tout une apologie de se mettre des tartes dans la tronche. Le combat, c'est... C'est toujours un peu compliqué à dire mais c'est vraiment une norme dans le manga. C'est-à-dire que les méchants sont des gens qui se battent et qui sont très puissants et du coup, on va devenir très puissant aussi pour pouvoir lutter contre eux. Et il y a aussi un grand côté contentement personnel, un peu comme un grand maître d'art martiaux qui serait senture noir du karaté et qui s'est voué au karaté parce qu'il adore ça et qu'il trouve ça... Que vraiment, c'est son truc de se personnaliser dans l'art du combat. Ça va être pareil pour les personnages du manga. L'idée, c'est pas d'être violent ou d'arracher la tête de tout le monde, c'est de devenir soi-puissant pour soi. Voilà. C'est pas forcément... C'est vraiment quelque chose à comprendre. Le manga n'a pas un message de violence. Il a vraiment un message de perfectionnement. Voilà. Est-ce qu'on fait... On fait l'inchotin ? Ouais, c'est ça. Fait que l'on ? Et moi, je ferai les deux ? Ça marche. Full Metal. Full Metal, celui-là, c'est celui auquel il va falloir être le plus vigilant parce qu'il a un scénario qui va être plus lourd que les autres mangas que les autres mangas vraiment ados comme ça. Full Metal va notamment parler d'un génocide et ce génocide est vraiment très important en scène. Donc, il faut le conseiller à partir de 13 ans et il faut un peu l'accompagner au tout début. Donc, Full Metal Alchimie, c'est une histoire qui tourne autour de l'alchimie. L'alchimie étant une sorte de fusion entre la magie et l'alchimie dans laquelle on va suivre deux jeunes garçons qui ont perdu l'âme très jeune et qui vont essayer de la ramener à la vie justement par l'alchimie. Quelque chose qui va rater assez effroyablement. Le grand frère va perdre son bras et sa jambe dans l'opération qu'on va remplacer par des bouts de métaux d'où son nom, le Full Metal Alchimiste et son petit frère va complètement perdre son corps c'est-à-dire que son âme en fait va être transposée dans une armure. Donc, on a un enfant de 12 ans qui est en fait une armure comme ça de maître de veau qui se balade en liberté et les deux font partir en quête de la pierre philosophale qui est une pierre qui permet de transcender toutes les lois établies par l'alchimie et du coup de récupérer leur corps. Full Metal en fait c'est à travers ce manga très baston humour c'est vraiment une histoire politique de complots à l'échelle gouvernementale de secrets d'état d'horreurs de la guerre faites pour servir le pouvoir. On est vraiment sur quelque chose d'assez lourd faut pas le sous-estimer c'est très prenant c'est extrêmement intelligent. Je vous conseille vraiment d'y jeter un oeil si vous avez l'occasion si vous avez le temps ça fait 27 tomes en tout il fait partie des cours parmi les très longs 13 en volume double 13 volumes double exactement et c'est vraiment c'est une oeuvre à part c'est un chef d'oeuvre on a aucune objectivité là-dessus acceptez-le mais il est bien vraiment pour montrer le potentiel qu'a ce genre de récit pour l'anecdote quand on a fait les 100 mangas donc chacun devait voter pour ce qu'on voulait dedans il faut le métal et celui qui a le plus de votes voilà c'est clairement le truc à lire enfin l'oeuvre à lire autre très gros classique Naruto donc Naruto c'est 72 volumes c'est long mais c'est bien c'est très bien en fait Naruto juste pour vous dire quand je vais vous parler de Demon Seager je vais vous parler de l'importance de l'animation à quel point ça peut jouer sur les ventes Naruto l'année dernière ça a été une année explosive on n'a jamais vendu autant de Naruto alors que la série est finie quand même voilà c'est notre génération qui a connu Naruto en publication et pourtant il y a eu l'animé sur Netflix comme on avait discuté longtemps c'est aussi les grands frères qui mettent les grands classiques avec lesquels ils ont connu le manga dans les mains des plus jeunes et du coup on n'a jamais connu d'aussi grosse vente de Naruto même l'éditeur ne suivez pas voilà et Naruto ça marche toujours aussi bien c'est comme Dragon Ball mais Dragon Ball a peut-être ce côté un peu plus années 80-90 Naruto garde toujours j'ai l'impression sa pêche d'aujourd'hui enfin d'il y a 20 ans si vous ne connaissez pas l'histoire ça se passe dans un village de ninja donc là on est sur quelque chose d'assez c'est pas fantasy mais c'est cool fantasy et en fait Naruto est un jeune garçon qui lors de sa naissance son village était attaqué par un démon pas n'importe lequel Kyuubi le démon à neuf queues qui a ravagé qui soulève des montagnes etc et pour pouvoir arrêter ce fléau ce cataclysme son père qui était le chef du village a réussi à calmer le démon mais il fallait l'enfermer quelque part son fils venait de naître et il l'enfermait dans son fils donc Naruto est en fait un jeune garçon qui va connaître le rejet de son enfance parce que tout le monde dans son village a peur de lui mais lui il ne comprend pas parce qu'il ne sait pas et son but va être de faire ses preuves il va dire pour faire mes preuves ce que je vais faire c'est que je vais devenir chef de mon village à mon tour et en fait ça va être toute cette quête de compréhension de lui-même d'acceptation de dépassement toujours plus voilà et c'est au début vraiment la bête noire du village donc c'est très bien c'est très intéressant et c'est vraiment c'est à lire ou à au moins quelques tomes pour comprendre l'ambiance pour comprendre l'humour on est toujours sur l'humour beaucoup d'humour enfin je veux dire voilà c'est un gamin qui fait des bêtises au début qui pourra que les gens l'acceptent et fassent attention à lui il fait des bêtises puisqu'il n'a plus de parents en fait voilà et c'est une très belle histoire qui peut être un peu longue mais très sympa et le deuxième Demon Slayer Demon Slayer c'est le gros succès de cette année et demi en fait pour vous expliquer Demon Slayer est sorti il y a 5 ans disons oh là non c'était 2018 ah ouais bon il est sorti il y a quelques années sous le titre des Rodeurs de la Nuit et ça n'a pas du tout marché mais pas du tout l'année dernière ils ont fait un anime qui a été mis sur les plateformes qui a été partagé sur internet etc et en fait ça a relancé complètement le manga l'éditeur n'était pas du tout prêt il a ressorti ses vieux droits tout plein de poussière et il a réédité sous le titre de l'anime donc Demon Slayer et c'est une de nos plus grosses ventes c'est en ce moment je veux dire c'est vraiment le truc tout le monde veut le lire pourtant vous verrez au niveau du dessin moi personnellement de façon subjective je trouve ça assez moche mais ça marche très très bien ça est vraiment c'est sur du shonen hyper classique c'est un jeune héros qui va perdre énormément de choses sa famille va être massacrée pendant un moment d'absence la seule rescapée est sa soeur qui est devenue en fait un démon il comprend alors que l'auteur de ce massacre est un démon il intègre alors l'ordre des pourfendeurs de démons mais non pas tant pour se venger que surtout pour rendre son humanité à sa soeur en fait puisque là aussi on est sur un personnage qui est vraiment caractérisé par sa gentillesse et son côté bienveillant donc on va le suivre sur 23 tomes terminés donc série plutôt courte c'est un des succès un peu je dirais surprise vraiment on ne s'y attendait pas du tout et c'est vraiment là c'est l'impact de l'anime qui a relancé la série donc l'anime est magnifique vraiment on est sur les dernières derniers animés donc très très beaux et en fait on a pas mal de jeunes qui arrivent qui disent ah oui c'est pas pareil que l'anime mais ça marche quand même ils le prennent quand même parce qu'ils veulent lire la suite et que l'anime c'est long il faut le temps de le faire etc etc ça fait partie des premiers mangas en rupture apparution parce que personne n'attendait ce succès là ni l'éditeur ni les libraires on avait vu ça venir c'était c'est la première fois qu'on a imprimé des couvertures de livres pour les mettre en rayon en écrivant sold out parce que on avait jamais vu ça j'ai juste enchaîné sur One Piece My Hero comme ça on termine on va terminer avec les deux grands shonen donc One Piece et My Hero One Piece donc 98 tomes de pur bonheur pour l'instant voilà c'est vraiment pour ce genre de manga que la question de comment le mettre à disposition en bibliothèque se pose One Piece c'est dur d'expliquer à quel point c'est fondamental dans ce qu'est le manga c'est le manga le plus lu le plus regardé le plus connu au monde c'est une oeuvre qui est de mentiel c'est vraiment 98 tomes pour l'instant c'est une oeuvre qui est cohérente qui est drôle qui est prenante on n'est pas du tout sur du petit feuilleton qui marche parce que c'est sympa à lire mais on lit autre chose à côté on est vraiment sur quelque chose de massif et qui qui vraiment retourne la tête de tous ceux qui le lisent parce que c'est complet parce qu'il y a beaucoup d'embranchements parce qu'il y a beaucoup de choses à en déduire voilà si jamais vous avez le temps n'hésitez pas à l'essayer le petit souci de One Piece c'est que ça a demandé une dizaine de tomes pour devenir assez accrocheur et intéressant pour vraiment choper quelqu'un qui de base ne voulait pas le lire donc One Piece je recommande d'en mettre vraiment le plus possible en bibliothèque aussi parce que c'est énormément demandé je pense que c'est le manga le plus demandé je ne sais pas si vous avez des estimations pour ça mais ça va être quelque chose l'histoire est assez simple on est dans un monde de piraterie dans lequel Luffy donc le jeune garçon que vous voyez sur la couverture décide de partir à l'aventure pour devenir roi des pirates on est encore sur un personnage d'enfant seul il ne connait pas ses parents il a été élevé avec deux autres garçons qu'il considère comme ses frères qui n'était pas à la base et on est sur le personnage orphelin plein de rêves très naïf très fort aussi très entêté et qui va décider de prendre son bateau de partir qui va s'arrêter sur des îles et à chaque fois on va avoir un procédé qui va être le même c'est à dire qu'on va rencontrer quelqu'un sur cette île qui va devenir soit un ami soit un membre de l'équipage qui va avoir un problème causé par un grand méchant on va aller voir le grand méchant lui expliquer notre façon de penser et partir sur une nouvelle île donc c'est assez redondant dans la structure mais chaque île vient compléter l'univers vient nous apprendre quelque chose d'autre sur le passé du monde sur son futur c'est voilà vraiment sous-estimer le pas c'est pas pour rien s'il fait autant de bruit c'est vraiment vraiment une oeuvre à part et Mahiro Academia qui est pour le coup le nouveau gros 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 succès de ce qu'on appelle le shonen Mahiro Academia c'est une sorte de fusion entre du manga et du comics américain en fait c'est une histoire de super-hero le monde de Mahiro Academia c'est un monde où quand on est dans ce monde là on est avec un super-pouvoir avec ce côté un peu l'enfance de truss ça vous parle les pouvoirs c'est un peu tout et n'importe quoi c'est pas mal n'importe quoi et du coup ça fait partie d'une plaisir lecture c'est quand on découvre un nouveau personnage il va avoir un pouvoir qui lui est associé nous dans ce monde là on suit un jeune garçon qui s'appelle Izoku Midoriya qui fait partie des très très rares à être né sans pouvoir vraiment un petit canard boiteux qui n'a qu'un seul rêve c'est de devenir forcément le plus grand super-héros de ce monde là et qui du coup pour ça est prêt à tout donner c'est à dire qu'il est pour un jeune garçon il s'est beaucoup entraîné il s'est beaucoup enseigné en fait il a toutes les connaissances techniques pour devenir un super-héros tout ce qui lui manque c'est l'aptitude et il va finir par croiser parce qu'on est comme dans un bon manga une espèce de superman qui va lui prêter sa force et donc on va se retrouver à suivre un petit garçon d'une dizaine d'années qui quand il met un coup de poing peut éclater à peu près n'importe quoi mais va se casser la main à chaque fois et du coup il y a tout un côté un peu stratégique en combat on va le voir évoluer avec un côté j'aime bien le rapprocher d'Harry Potter vraiment pour le côté classe où il est dans une classe de super-héros avec que des jeunes qui ont des pouvoirs qui vont apprendre à les développer qui vont apprendre des techniques spéciales qui vont avoir de nouvelles tenues de super-héros on est vraiment dans cette idée là et ça marche très très bien le scénario d'ailleurs a tendance à s'assombrir au fil des tomes et on n'est pas sur la petite histoire toute gentille des super-héros où les super-vilains ils font que voler des sacs à des grand-mères et ils se font rattraper derrière on est sur des plans de conquête mondiaux qui sont pas gentils et voilà donc c'est aussi un côté très accroché au niveau de l'âge on est sur du 10-12 ans aussi là c'est plus c'est plus une question par rapport aux parents et à ce qu'ils acceptent de faire lire à leurs enfants parce que comme je vous disais il y a tout ce côté combat et même si je le défends beaucoup en essayant de montrer que c'est pas une apologie de la violence mais voilà ce côté très perfectionnement au final ils passent leur temps à se mettre des mandales et ça saigne beaucoup donc il y a aussi cette question là prenez Dragon Ball comme exemple si vous les avez feuilletés un peu si l'enfant peut lire Dragon Ball il pourra lire Naruto il pourra lire Hunter Xander il pourra lire si ça bloque faudra attendre un peu voilà est-ce qu'on fait une pause ? ça fait pas si longtemps qu'on a commencé une heure il est 10h43 on peut peut-être tirer jusqu'à 11h ok comme vous le sentez ça va c'est pas trop alors moi je vais vous présenter encore de la romance Blue Spring Ride c'est une série en 13 volumes c'est un incontournable c'est je place les mots c'est à avoir pour toutes les personnes qui veulent s'intéresser à la romance c'est une auteure que j'aime beaucoup qui a un trait très délicat un peu je dis à chaque fois vaporeux vraiment on est dans cette ambiance un peu coton je trouve sauf que l'histoire l'est un peu moins ensuite une jeune fille en fait quand elle était au collège elle était toute mimi elle aimait les trucs très féminins etc et du coup les garçons ils l'aimaient bien sauf que les autres filles elles n'étaient pas contentes voilà et du coup elle a été vraiment un peu traumatisée par ça du fait que les filles ne voulaient pas lui parler en disant ouais mais tu fais que minauder de toute façon tu veux que plaire aux garçons etc alors que pas du tout elle est comme ça naturellement en fait donc quand elle arrive au lycée elle réfléchit à la façon d'être le moins féminine possible vraiment c'est moi je veux des amis j'en ai marre des garçons puis celui que j'aimais de toute façon il est parti donc ce que je vais faire c'est que je vais vraiment essayer de me comporter comme un garçon manqué et en fait du coup elle va tisser des amitiés qui sont très superficielles mais elle ça lui va parce qu'elle a des amis et le garçon qu'elle aimait qui était tout doux tout gentil aussi va revenir des années plus tard quand elle est au lycée et lui aussi il a bien changé lui aussi c'est plus le garçon tout gentil qu'il était lui aussi il s'est endurci et en gros il va lui ouvrir les yeux en disant mais attends ce que t'es en train de vivre avec tes amis en fait c'est pas de l'amitié quoi et en fait on suit leur relation à tous les deux où ils vont apprendre à se redécouvrir et donc à retomber amoureux et de l'autre côté on va avoir son rapport avec ses amis où vraiment en fait elle va commencer à comprendre qu'elle peut pas vivre de faux semblants en fait et de superficialité voilà donc c'est une ode je trouve à accepter vous tel que vous êtes et tant pis si les autres y arrivent voilà mais c'est une très bonne auteur qui fait de très bons titres 13 volumes pour un shoujo c'est bien c'est une bonne c'est une bonne longueur je trouve parce que là c'est du tranche de vie en fait c'est vraiment rythmé par la fête de l'école Noël la Saint-Valentin les vacances scolaires c'est vraiment le fait que les années scolaires soient décalées par rapport aux notes parce que je ne sais pas si vous le savez au Japon l'année commence en avril c'est rien de problématique on comprend vite de toute façon comme c'est un des premiers shoujo aussi c'était vachement expliqué par les petites astérix l'année commence en avril il n'y a pas de problème de ce niveau il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème